Vianney, c'est raison pour laquelle il serait mal à l'aise dans The Voice Kids. Pour sa troisième saison en tant que coach, Vianney s'est imposée comme un rouage essentiel de la machine The Voice. Pourtant, elle interprète de Palah n'a jamais officié dans la version Kids du programme, et ce pour une question de sensibilité personnelle. Un seul épisode, et déjà comme à la maison. Nouveaux venus dans le fauteuil rouge de The Voice, Big Flo Oli ont enfilé leur charentaise et se sont sentis comme chez eux. Les frangins toulousains ont même fouillé dans le placard de Vianney en lui subtilisant un talent grâce au super bloc. De quoi choquer le juge malheureux, qui a lâché à l'un de ses cadets un vin. Tu fais le début d'émission le plus scandaleux de Elle Histoire de The Voice. Ce samedi 25 février, TF1 donnait le coup d'envoi de la douzième édition de son Télé-crochet avec un quatuor de coach revu et chorisé, parmi lequel elle interprète de Jemaine Veffet figure d'Ancien. Et même de Messi puisque l'un des apprentis artistes a révélé que l'une de ses chansons lui avait sauvé la vie. « Merci mon pote parce que si je suis là, c'est en partie grâce à ta musique, a déclaré Jack, abonné ou pensé suicidaire avant d'écouter l'un des tubes du jeune papa. Avec les enfants, moi je préfère jouer au ballon. Toujours aussi précis dans ses explications, Vianney se permet également de jouer les ambianceurs, notamment en se lançant dans une imitation de Florent Pagny. Des interventions qui en font un personnage incontournable de la marque The Voice. Jusqu'où a intégré la version Kids du programme dans les années à venir ? Point. Bien sûr que ça me plairait. J'adore les enfants et j'adore la musique, a répondu l'intéressé dans le dernier numéro de Télé Loisirs. Avant de climatiser elle ambiance, mais c'est une question de sensibilité personnelle. Certains considèrent qu'il est plus difficile de s'adresser aux adultes, et d'autres aux enfants. Pour être honnête, je pense que j'aurai plus de mal avec les petits. Avec les enfants, moi je préfère jouer au ballon. Où est l'art de savoir jongler pour refuser les belles propositions ?